Aujourd'hui, quel regard vous portez, vous, vers l'alternance ? Au niveau de mes clients ou au niveau, nous, du cabinet ? En tant que vous, en tant que professionnel, quelle relation vous avez justement avec l'alternance ? Est-ce que vous en avez déjà appris ? Est-ce que vous connaissez ? Oui, on a eu une alternance cette année, une alternance en dernière année en Master RH. Et puis, effectivement, on a beaucoup de nos clients qui commencent à passer par cette solution. Et effectivement, comme tout candidat, j'ai envie de dire, ça peut être une plus-value énorme. Parce que dans le sens où, quand on a un alternance, un apprenti qui est motivé, qui est là, qui a envie d'apprendre, etc. Je pense que c'est une plus-value parce que c'est toujours intéressant. Enfin, moi, j'adore transmettre, entre guillemets, apprendre. Donc, c'est plutôt intéressant là-dessus. Ce qui est vachement enrichissant aussi, c'est que l'apprenti ou l'alternance va partir directement sur les méthodes de l'entreprise. Donc, voilà, il y a tout ce chemin qui se crée. Et puis, on arrive dans une équipe aussi sous un angle, entre guillemets, sympathique en termes d'intégration. Parce qu'il y a aussi plus, à mon avis, de patience, de compréhension. Ça favorise aussi de ce fait, plutôt que d'arriver, d'être tranché. Il faut être opérationnel. Voilà, il y a plus d'empathie aussi, plus d'accompagnement. Et je pense que ça, ça peut être plutôt porteur pour apprendre les métiers. Et puis, il n'y a rien de tel, à mon avis, que le terrain pour apprendre concrètement. Donc, le fait qu'il y ait de plus en plus d'apprentis va faire, à mon sens, davantage d'expertise aussi sur les métiers. Et puis, par rapport à ça, même si on a des clients, entre guillemets, qui peut-être ne prennent pas d'alternance en interne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de nombreux clients qui valorisent réellement. Et ça, c'est bien, parce que c'est changeant. Les deux années, voire les trois années d'apprentissage sont perçues réellement comme une expérience professionnelle. C'est-à-dire que quand on me missionne pour un poste et qu'on me dit, bon, on veut bien un junior, deux années quand même à un poste, si je leur dis, OK, mais quelqu'un qui a fait de l'alternance et qui sort juste de l'école. Et là, on me dit, oui, c'est OK. Alors, pas chez tous les clients, bien sûr, le chemin est en train de se faire. Mais de plus en plus, c'est quand même extrêmement valorisé auprès des entreprises. Donc, nous, c'est quelque chose sur lequel on sait que c'est une solution, entre guillemets, de recrutement. C'est vraiment quelque chose que vous faites pousser vos clients à prendre des alternants ? Sur des profils juniors, c'est rassurant, entre guillemets, parce qu'ils ont déjà vécu. La différence, entre guillemets, comparativement à un stage, c'est qu'ils ont vécu quand même, ils ont des devoirs et des responsabilités en tant que salariés. Ils ont quand même tout un cursus qui est long aussi. Donc, il y a le phénomène d'intégration. Ils apprennent réellement des choses et puis, ils sont confrontés au quotidien, entre guillemets, de ce qui se passe dans l'entreprise, les capacités d'adaptation, d'apprentissage, etc. Et qu'ils sont, entre guillemets, recherchés par la suite. Donc, dans ce cadre-là, je dirais que c'est plus souvent qu'on fait appel à nous, enfin, que nous, on peut pousser, entre guillemets. Après, effectivement, des clients, entre guillemets, qui prennent des alternants, ne passent pas forcément directement par nous. Alors, peut-être après, pour savoir si, effectivement, ils ont du potentiel pour monter, pour évoluer, on peut faire appel à nous dans le cadre d'une évaluation, une détection de potentiel. Mais sinon, en général, les alternants, je trouve que les apprentis sont quand même relativement très actifs. Nous, on a beaucoup de demandes au cabinet pour trouver, justement, leur entreprise. Et je pense que, voilà, les jeunes savent solliciter les entreprises pour essayer d'entrer. Donc, il n'y a pas forcément, c'est plutôt sur la fin qu'on aurait besoin de nous. Aujourd'hui, je pense que vous avez un parcours professionnel assez imposant, si je peux me permettre. Aujourd'hui, vous donnerez quel conseil à un jeune qui souhaite, justement, se lancer dans le domaine du RH ? De travailler beaucoup. Dans le sens où, si je fais écho, justement, à mon parcours à moi, je pense qu'entre guillemets, le domaine des ressources humaines, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent y travailler. Donc, clairement, il y a quand même beaucoup de candidats versus d'autres filières qui sont beaucoup plus réduites en termes de candidature, etc. Là, on est quand même sur un vivier où on sait que, potentiellement, il y a des candidats. Donc, je partirais du principe qu'il faut se différencier. Pour moi, se différencier, c'est quand même, entre guillemets, lier, entre guillemets, au travail, à l'apprentissage, à savoir se démarquer. Alors, se faire se démarquer, effectivement, c'est prendre en charge des missions, des projets, mais quel qu'il soit, même associatif, etc. C'est extrêmement valorisé. Et puis, au-delà de ça, c'est de faire la différence aussi, je dirais, par sa motivation. Ne pas être juste là parce qu'on dit, effectivement, j'ai vu de la lumière, les RH, ça a l'air sympa, je vais parler à d'autres personnes, il y a du relationnel. Ben non, c'est avoir une finalité, entre guillemets. Donc, faire la différence, et je dirais que c'est la capacité d'investissement, à mon sens, qui fait la différence, entre guillemets, au niveau des ressources humaines. Alors, qu'on parte sur une branche d'expertise, soit dans les entreprises, soit en cabinet, à un moment donné, les ressources humaines, c'est une des disciplines, comme énormément, de toute façon, il faut continuer d'apprendre tout le temps. Il y a énormément de changements, d'actualités. Et puis, ben voilà, si on veut rester pertinent, il faut continuer d'apprendre tout le temps. D'où, entre guillemets, quand je dis, il faut travailler, c'est qu'en fait, il faut toujours être en veille, toujours apprendre pour pouvoir être au plus pertinent vis-à-vis des candidats et des bénéficiaires qu'on peut accompagner. Vous donnerez quel conseil aux entreprises qui sont un peu réticents au fait de prendre un alternant aujourd'hui ? Je pense qu'il faut essayer. Nous, on a vécu une belle aventure cette année en prenant une alternante. Humainement, c'est une belle aventure. Après, effectivement, pour qu'elle se transforme, il faut du temps aussi et il faut un accompagnement. Et je pense que c'est juste le mode de fonctionnement au démarrage, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, je prends un apprenti. Je pars du principe que ce n'est pas non plus un salarié directement opérationnel parce que sinon, il y aura des enchantements. Et c'est normal. Ils sont en apprentissage et ça sous-entend bien qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, il faut avoir effectivement cette logique-là de vouloir accompagner l'autre. Et une fois qu'on est OK avec ça et qu'on se dit, ben je ne prends pas un apprenti juste pour que ce soit un temps complet qui bosse, etc. À ce moment-là, je pense qu'il peut se passer de très belles choses, entre guillemets. Et qu'il y a un phénomène aussi, ce qu'on dit qui est très important, surtout pour aujourd'hui, pour fidéliser. Il y a un phénomène d'appartenance aussi à l'entreprise. Un jeune sur lequel on mise, sur lequel on passe du temps à lui apprendre des choses, on l'accompagne, etc. dans son quotidien, dans ses études, ben obligatoirement, il va se sentir à l'aise dans l'entreprise. Et il va avoir envie de rester. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des problématiques, certes, de recrutement, mais pas que. À un moment donné, il y a trouver des bons candidats, mais il y a aussi les garder, les fidéliser. Et pour moi, ça, partir effectivement sur des projets comme ça, c'est aussi avoir une marque employeure qui est positive, d'accompagner l'autre, de monter en compétence les gens. Et de ce fait, c'est aussi des bons signaux, en fait, qu'on peut donner sur le marché, et puis au niveau des clients, des fournisseurs, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada